C'est un nouveau match, Barça-Paris Saint-Germain qui nous attend. Nico Williams va-t-il signer au Barça ou au PSG après Léo Messi, après Dembélé, après Zlatan, après Lugadine, après Neymar ? Un autre joueur qui est entre les deux clubs ? Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup même. Comment ça va Thomas ? Écoute, ça va, très content de retourner une vidéo avec toi sur le vestiaire. Ça fait une bonne semaine qu'on ne s'était pas vu, enfin pas parlé du moins sur le vestiaire, donc content. T'as pas oublié Messi dans la liste ? Je sais pas si tu l'as dit. J'ai pas commencé par lui ? Ah peut-être. Je sais plus, mais peut-être. Mais en tout cas, oui, ça fait un autre joueur. Et on sait l'antagonisme qui existe entre le Barça et le PSG, Nico Williams. C'est peut-être, allez, je vais pas dire LA star de l'Euro, parce qu'il y a l'ami Niamal, pour moi, qui est davantage une révélation. Mais Nico Williams, il a brillé. Et on attend, surtout qu'il est, entre guillemets, pas cher. Ouais, c'est peut-être pas la révélation, mais c'est quand même buteur en finale, un énorme tournoi. C'est peut-être la doublette, finalement, Yamal, Nico Williams, qui ont été la révélation de 7 euros, avec la victoire finale de l'Espagne. Et puis là, oui, tu l'as dit, pas cher, puisqu'il a une clause libératoire. En Espagne, tous les joueurs ont une clause libératoire. D'ailleurs, la mode, c'est de mettre des clauses maintenant à 1 milliard, pour justement s'empêcher de voir des joueurs partir. Celle de Nico Williams serait beaucoup plus faible, je pense. Tu veux qu'on la dise maintenant ? Ouais, ouais, on peut le dire. On est autour des 55-60 millions d'euros. Et donc, c'est marrant, parce que la semaine dernière, on a fait une dernière vidéo sur le mercato du PSG. Et parmi les idées que tu avais évoquées, il y avait cette piste qui n'avait pas encore été évoquée par la presse française et la presse européenne. C'était que le PSG puisse le recruter. Et c'est le cas. C'est le cas. L'oracle a frappé de nouveau. L'oracle a frappé et Fabrizio Romano a justement repris l'information que tu avais évoquée dans le vestiaire pour dire, vendredi dernier, le Barça attend la réponse de Nico Williams. Des clubs de Première Ligue et le PSG sont en attente du dossier, en tout cas du joueur, sur sa réponse. Même si le sentiment est qu'il pourrait aller du côté de l'Espagne. Ça a du sens. On va revenir sur cette vidéo sur le joueur, son profil, ses stats, ses datas. On va revenir aussi pourquoi il doit signer du côté du Barça, pourquoi on estime qu'il doit signer du côté du PSG. Et puis on vous donnera notre réponse. Où est-ce qu'il va signer ou est-ce qu'il doit signer selon nous ? Un sacré joueur, 22 ans, dynamiteur côté gauche. C'est un peu à la mode, ces ailiers qui dynamitent les défenses comme ça. Bonne finition. Et puis on va le voir juste après, il a un côté très altruiste. Et ça, c'est important parce que justement, ces joueurs-là, et on peut citer par exemple Mbappé qui était la star à ce poste-là pendant de nombreuses années. On verra s'il était encore l'année prochaine. Mais il y avait un côté très individuel. Là, lui, c'est un joueur qui est très collectif. Et donc, c'est un joueur qui est très intéressant. Très intéressant. Alors, moi, je le suis moins que toi par rapport à la Liga, dans le sens où j'ai vraiment pu profiter de son talent lors de l'Euro. Je regarde moins la Liga que toi. Toi qui suis le Real particulièrement, le Barça particulièrement, mais également toute la Liga. Qu'est-ce que tu en ressors instinctivement quand on parle de Nico Williams ? C'est un joueur qui a un énorme talent et il a parfois été irrégulier en Espagne, même si sa saison dernière a été plutôt bonne. On le verra, je crois que c'est 15 passes D. 14 passes D, je vais te montrer ça. Mais ouais, parfois irrégulier. Alors après, ça peut aussi dépendre de son équipe. Ce n'est pas une équipe qui est dominante dans le championnat d'Espagne. Donc, c'est aussi compliqué de sortir des statistiques. Attends, je vais mettre les stats. Mais c'est un joueur qui a un talent énorme et il y a les deux frères Williams du côté de l'Atletico. Il y en a un qui est plus buteur, l'autre qui est plus élié. Je l'ai vu grandir et c'est un joueur qui est dans une phase ascendante dans sa carrière. Il progresse chaque saison et on sent qu'il en a encore sous la semelle. Je pense que c'est un joueur qui peut encore progresser, qui peut progresser dans le jeu aérien, aussi dans sa finition. Il a marqué 3 ou 4 buts lors de 7 euros. Et c'est un joueur qui est amené à énormément progresser et encore plus. s'il arrive à signer dans un club dominant, style le Barça ou le Paris Saint-Germain. C'est deux buts lors de l'Euro, dont un en finale quand même. Moi, ce que j'ai aimé, c'est un joueur évidemment dans mon approche du football, que je suis en fond, en tâche de fond. Tu vois les compiles, tu vois les buts qu'il peut marquer, les passes décisives, les actions et les highlights. Là, durant l'Euro, j'ai découvert un joueur vraiment très talentueux que je pouvais voir plutôt à droite, mais qu'on a vu plutôt à gauche avec Yama à la droite, qu'on a vu très dynamiteur, très à l'aise. Et là où on pouvait se poser la question, est-ce qu'il allait être à la hauteur d'une compétition internationale, lui qui joue à l'Atlantique Bilbao, il a répondu, présent, dans un tournoi majeur. Et ça, c'est une force. Maintenant, il doit franchir un palier. Clairement, ce palier, il passe par le Barça ou le PSG. Ou un club de Première Ligue. Ou un club de Première Ligue. Peut-être, maintenant, moi j'aimerais fermer le dossier entre les deux, entre le Barça et le PSG, parce que des deux côtés, je trouve qu'il peut apporter en fait. Et des deux côtés, il y a des arguments pour qu'il puisse signer et apporter à ses clubs. Ça fait sens dans les deux clubs. Et puis là, je pense qu'il est temps pour lui, même s'il y a un élément qui est important, c'est que lui, il est très attaché à son club formateur Bilbao. Ça, c'est important. D'ailleurs, c'était la une du Mundo Deportivo ou Sport. C'est ça, Mundo Deportivo. Regarde, calme comme Nico, il peut rester. Du côté de Bilbao, on sent qu'il peut rester. Et d'autant plus qu'il y a une finale l'année prochaine européenne qui se joue à San Mames. C'est la finale de la C3. Donc, il y a cet objectif aussi, pourquoi pas, de Nico Williams de terminer en beauté avec une finale à domicile, même si ça reste compliqué à atteindre. Et là, les rumeurs de Transfermarkt annoncent une probabilité de signature du côté du PSG à 49% et une signature du côté du Barça à 46%. Est-ce qu'il y a un élément quand même à partager avec les amis de DataScoot ? Ces statistiques, c'est clairement, ils le disent ici, Nico Williams, les stats montrent qu'il est le meilleur hélié, en fait, de Liga. 1m81, droitier, plutôt positionné sur le côté gauche, on le voit ici. Donc, il rentre sur son pied. Il peut être comparé à Kingsley Coman, blessure à part, évidemment, ou Raphaël Léanot, qui a pu aussi être suivi du côté du PSG. Mais sinon, après, dans toutes les datas, il est au-dessus. Et l'année dernière, il y a un joueur, justement, qui avait marqué les esprits du côté de la Liga, c'était Savio, qui est parti du côté de... À City, hein. À City. En fait, il fait partie de Manchester City depuis le début, puisqu'il a signé à Troyes sans forcément jouer un match, Troyes qui appartient au City Football Group, Giron, et maintenant à Manchester City. Ouais, c'est ouf. Et même, voilà, un Savio qui était excellent du côté de la Liga, il est au-dessus. Voilà. Et puis, tu sais, maintenant, les clubs se dirigent vers les jeunes joueurs à fort potentiel parce que les joueurs prennent une telle valeur dans le temps qu'il vaut mieux les acheter jeunes, les former et miser sur eux que de les acheter à 25-26 ans lorsqu'ils sont au sommet de leur carrière et qu'ils valent, je ne sais pas, 150 ou 200 millions d'euros. Donc, c'est la nouvelle stratégie de tous les clubs qui a été un peu mise à la mode par le Real Madrid. et qui a fonctionné. Ça met du temps à se mettre en place. Tu as un fonds de roulement de 3-4 ans. Et puis, dès que le système, après, est mis en place, c'est facile d'actualiser. Tu as un joueur que tu fais venir qu'à 17 ans qui va remplacer le prochain, etc. Donc, pas étonné de ces rumeurs-là. Maintenant, à voir s'il va signer du côté de la Catalogne ou en Ligue 1. Ça, c'est le débat. En tout cas, on va regarder d'abord le mercato du Paris Saint-Germain. Jusqu'à maintenant, le mercato est très, très, très léger. Il y a une question d'attractivité qui se pose aussi du côté du Paris Saint-Germain parce qu'il y a toujours le dossier Désir Edoué. Il y a Jadon Sancho, dont on a parlé la semaine dernière. Le PAG, à l'heure actuelle, n'a recruté que Matveï Savonov, le gardien de but russe qui arrive. Donc, seulement une seule recrue. Alors, il y a des retours de près. Il y a Moscardo qui est arrivé. On n'en a pas parlé particulièrement parce que lui, il a signé en décembre dernier. Du côté des départs, seulement Hugo qui tiquait. Seulement, entre guillemets, parce qu'il y a évidemment Kylian Mbappé qui a quitté le club. Il y a une vraie réflexion et il y a un mercato qui est lent. Oui, c'est très, très bizarre. C'est ce qu'on disait en off tout à l'heure. Je dis, à part le Bayern qui a fait déjà un petit mercato intéressant. Il n'y a aucun club de première ligue qui est attractif. Est-ce que tout est bloqué et que ça va faire un jeu de chaises musicales dès qu'il y a un joueur qui va partir ? Ça va partir dans tous les sens. Je pensais qu'après l'Euro, ça allait se débloquer de partout. Et finalement, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous les dents. D'où aussi notre absence d'une semaine parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos à croquer. Oui, et là, le Paris Saint-Germain dispose de désirer doué peut-être qu'il peut signer. Il y a Jean-Henri Vest qui va probablement arriver cette semaine du côté du club de la capitale. À voir, mais les éléments qui vont à la faveur du Paris Saint-Germain, de mon côté, c'est surtout l'entraîneur, Louis Sénariquet, qui adore ces jeunes joueurs qui est en train de mettre sa patte sur ce Paris Saint-Germain, qui doit trouver un remplaçant en attaque à Kylian Mbappé, avec qui ça matchait bien, mais ce n'était pas l'amour non plus parfait. Là, tu prends Nico Williams sur le côté gauche, à droite, tu as Dembélé. Bon, tu as de l'efficacité du côté de Williams, tu as du dynamisme côté Dembélé. Il te manquerait peut-être un faux numéro 9 parce que tu aurais Colomani et Gonzalo Ramos qui seraient les numéros 9 attitrés du PSG. Mais avec un faux numéro 9 qui arriverait, ça aurait de la gueule un côté PSG. Oui, et je crois même, vous nous le lirez dans les commentaires, que Louis Sénariquet avait lancé Nico Williams avec l'équipe d'Espagne. À vérifier, je me trompe peut-être. Mais oui, il y a lui, il y a Fabien Ruiz, il y a pas mal de joueurs qui parlent aussi espagnol du côté du Paris Saint-Germain. On sait que le PSG, ils sont sur grosso modo trois pistes à ce poste-là. Il y a Gvara qui a été évoqué début juillet. Pour l'instant, c'est bloqué parce qu'avec Deyorenti, c'est toujours compliqué de négocier. Il y a Sancho et il y a Nico Williams. Mais visiblement, Sancho, on parle d'une somme qui est à peu près la même que Nico Williams. Et à choisir entre les deux joueurs, pour moi, la question ne se pose même pas. Le PSG doit aller largement sur Nico Williams, qui est sur une phase, comme j'ai dit tout à l'heure, de progression, d'ascendance. Alors que Sancho, je ne dis pas qu'il fait du surplace, mais il nous déçoit depuis deux ans. Ça se passe mal. Il est aussi attiré beaucoup par la fête. Ça peut poser des problèmes, surtout à Paris. Surtout à Paris. Donc voilà, Paris a des points à marquer. Donc tu l'as dit, Louis-Henriquet. Et puis aussi, une manne financière, je ne dis pas illimitée, mais presque, ce n'est pas le cas de tous les concurrents, et notamment du Barça. Donc si le PSG veut s'activer et payer la clause, ils peuvent le faire. Et Paris construit une nouvelle équipe, une nouvelle stratégie avec le départ de Mbappé. Tu as sorti Neymar, tu as sorti Messi, tu as Mbappé qui est parti. Tu as un nouveau cycle qui est en train d'arriver. Donc ça a du sens d'aller chercher ce type de joueurs pour Paris. Et il y a un autre avantage, tu le disais, concernant le PSG au niveau financier, par rapport au Barça, c'est qu'il n'y a pas le stade à reconstruire. Alors attends, je vais essayer de te retrouver une photo plus correcte. Voilà, du stade du Camp Nou, qui est en train d'être rénové. Alors je n'ai pas les photos des travaux, mais c'est vrai que ça plombe les finances de ce Barça. Et on va parler du Mercato juste après. Oui, on l'a vu, ne serait-ce que pour le Real, le concurrent direct du Barça, quand il y avait le stade qui était en plein travaux, ce n'était pas les plus gros Mercato côté Real Madrid. On avait mangé, on appelle ça. Mariano Dias. Voilà, c'est ça, Mariano Dias en numéro 7, etc. C'était compliqué. Et là, le Barça, en plus, ils ont des problèmes financiers. On sait que c'est un club qui est beaucoup endetté. Donc, tu additionnes ça plus le stade. Moi, je pense que si le Barça avait les fonds, ce dossier serait réglé depuis belle lurette parce que Nico Williams, c'est un joueur espagnol. Je pense qu'il est attaché à son pays aussi. Et à choisir, je pense qu'il pourrait choisir le Barça. Moi, il y a un truc qui me hype du côté du Barça et pour le recrutement de Nico Williams, c'est qu'on s'y flic qui pourrait se retrouver avec Robert Lewandowski, allez, encore une saison, à mon avis, en poste de numéro 9. Et ces deux, bip bip, coyotes, sur les côtés, l'ami Niamal, Nico Williams, deux joueurs qui connaissent la Liga, deux joueurs qui s'apprécient, deux joueurs qui sont amis, qui sont très proches. Donc, sportivement, ça peut envoyer du lourd en Liga et ça peut être une formidable concurrence aussi pour le Real Madrid. Oui, ça serait une excellente nouvelle pour la Liga de garder ses talents. C'est un joueur qui a été formé à la Liga et il doit rester pour moi en Liga. Et puis, il y a un storytelling qui est en train de se créer du côté de l'Espagne, c'est qu'en gros, le Real a ses galactiques, Mbappé, Bellingham, Vinicius. Et de l'autre côté, si le Barça arrive à faire un recrutement malin, il pourrait, comme à la grande époque, reconstruire un peu l'équipe d'Espagne. Donc, on sait qu'il y a Vizalmo, ils ont Nico Williams, ils ont Kubarcy qui est le futur de l'Espagne aussi. Ils ont évidemment Yamal. Donc, en fait, il pourrait y avoir... Pedri, Gavi. Pedri, Gavi. Tu vois, il pourrait y avoir ce storytelling entre le futur de l'Espagne ou l'Espagne contre les galactiques du Real Madrid. Et voilà, il faut créer de l'histoire pour vendre et ça serait intéressant. En tout cas, la Liga doit conserver ses talents parce qu'il y a eu trop de fuites de talents ces dernières années. Ronaldo, Messi, Ramos, Neymar. Et là, tu dois en faire venir, mais tu dois surtout les conserver. Là, aujourd'hui, sportivement, toi comme moi, on estime qu'il doit rester du côté de l'Espagne et donc qu'il doit signer du côté du Barça. Qu'est-ce qui pourrait accélérer le transfert ? Alors, est-ce qu'on sait du côté de l'Espagne ce qu'il se dit ? Est-ce que Nico Williams, il attend une proposition ferme ? On sait que Déco n'est pas parti avec le Barça dans la tournée américaine pour pouvoir négocier ce transfert. Il était à Saragosse le week-end dernier justement pour pouvoir faire avancer ce transfert. Du côté du PSG, il y a Nasser Al-Khalaifi qui est très, 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 très aux aguets de ce qui peut se passer. Et le mercato du PSG peut s'accélérer avec Désiré Doué, Neves et Nico Williams en quelques jours. Comment ça se passe ? Côté Barça, Vitor Roquet a refusé d'aller à Al-Hilal. Donc ça, ça ne débloque pas des fonds aussi pour le Barça. Alors, je ne suis pas spécialiste de Barça mais je suis quand même le club rival. C'est les fonds qui manquent côté Barça. Donc, ils vont essayer de trouver une pirouette pour peut-être le payer. Ils arrivent toujours à leur fin, le Barça. C'est ça qui peut me donner confiance dans ce dossier. Gundogan, il n'était pas inscrit. Finalement, je crois qu'à quelques jours de la fin, ils ont trouvé une formule. Ils ont réussi à l'inscrire même s'il était venu libre de tout contrat en provenance de Manchester City. Là, c'est un cas différent parce qu'il faut débloquer la clause libératoire. Donc, tu as un gros montant à payer et c'est ça qui va peut-être pêcher côté Barça. On verra, mais c'est sûr que le projet est hypant parce que tu as un nouvel entraîneur, tu as un nouveau cycle qui peut s'entamer. Et oui, tu as plein de nouvelles stars. Il y a Mal, Nico Williams. Donc, moi, j'espère qu'il va aller du côté du Barça. En plus, il y a Alcantara qui est l'adjoint de Flick. Oui, mais il y a beaucoup de points qui vont vers le Barça. À nos yeux, après, le PSG dispose aussi de cette faculté à pouvoir proposer un projet et une stratégie à ses joueurs, à des joueurs qu'ils puissent recruter de manière exceptionnelle. Demi-finaliste de la Ligue des Champions pour la première année avec Lucenriquet, vainqueur du championnat. Même si, du côté de la Ligue 1, on estime qu'il peut y avoir un risque parce que le mercato n'est pas réellement lancé. Il y a l'Olympique Lyonnais qui est en train de faire un très bon recrutement avec notamment Mikotadze qui reste en Ligue 1 et qui va être le nouvel attaquant avec la casette même si Lyon doit dégraisser. L'Olympique de Marseille qui a recruté deux herbes. Donc, Paris, tu vois, si tu veux, il y a un petit point d'interrogation qui est en train de se mettre au-dessus du PSG. Pour moi, le point noir, c'est la Ligue 1. La Ligue 1 n'est pas attractive. Tu signes dans un club qui est surdominant. En fait, du coup, tu n'as pas de challenge. Et les sportifs, ils ont besoin de challenge. Le challenge pour Nico Williams, d'aller au Barça, il est extraordinaire. Je signe au Barça pour aller reconquérir la Liga. Parce qu'en fait, il y a un fossé qui est en train de se creuser, il faut le dire, entre le Real et le Barça. C'est que le Real sort d'une Liga, d'une Super Coupe, d'une Ligue des Champions. Ils recrutent Mbappé libre et ils ont un effectif qui est ultra jeune. Donc, si le Barça, finalement, ne prend pas Nico Williams, il loupe peut-être une opportunité unique d'aller concurrencer à court terme le Real. Donc, ils en ont besoin réellement en termes d'attractivité et puis en termes sportifs. J'ai une dernière question. Thomas, que penses-tu de l'ultimatum qu'a posé Laporta en disant c'est cette année ou pas pour Nico Williams ? Il l'a dit hier ou avant-hier, c'est cette année ou maintenant ou jamais pour l'ouverture de Laporta. Les trains dans le foot, notamment, je peux en parler, le Real, avec Mbappé, ils sont bien revenus à la charge et s'il est toujours dispo l'an prochain, ne t'inquiète pas que le Barça ira dessus. En plus, si tu veux, la parole de Laporta s'est quand même effritée ces dernières années. Il avait promis que Messi resterait, il n'est pas resté. Il avait promis qu'il y aurait de l'argent, il n'y avait pas d'argent. Donc, la parole de Laporta commence à être remise en question du côté de la Catalogne. Et qu'est-ce que j'avais vu aussi ? La piste numéro 2 pour le Barça, c'est Olmo. Donc, tu vois, vraiment, il y a une volonté de recruter espagnol côté Barça. Et dans les notes que je m'étais noté aussi, côté PSG, on cherche un joueur, d'après l'équipe, je cite, efficace et charismatique. C'est l'équipe qui a cité ça. On y est. On y est. On y est. Donc, on verra. Et puis, le PSG, pour le coup, peut faire coup double. Là, si je me mets dans la position du PSG, c'est-à-dire que tu prends un joueur qui est hyper talentueux, qui représente le futur, qui remplace Mbappé poste pour poste. Et en plus, tu peux mettre un petit coup de pied dans ton concurrent que tu détestes en Europe, le Barça. C'est clair. Donc, franchement, le coup serait parfait. Ça serait pour moi le coup parfait du PSG d'aller prendre Nico Williams. Mais pour moi, si ça ne se fait pas, c'est que Nico Williams met aussi sa préférence du côté peut-être du Barça ou de Bilbao pour rester une année de plus avec son frère et le projet. Il doit signer où, Thomas ? Pour moi, il doit signer au Barça. OK. Pour sa progression, pour moi, il doit signer au Barça aussi. Et il va signer où ? Selon toi ? S'il signe quelque part. Tu as le droit de dire qu'il reste à Bilbao. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, la probabilité qu'il reste à Bilbao, elle n'est pas nulle. Pour moi, c'est 10-15% aujourd'hui si je dois me mouiller. Mais je pense qu'il va signer au Paris Saint-Germain. Je pense. Je peux me tromper et j'espère me tromper parce que Paris, elle est sous en fait. Et dans ce business-là, le PSG peut poser 55 millions d'un coup, ce que le Barça ne peut pas faire. Et en plus, Bilbao, il renforce un concurrent aussi. Ah ouais. Je suis assez partagé sur plein d'éléments, mais je prends ton argument et je pense qu'il va signer du côté du PSG. Et le Sénérique peut le convaincre. Le Sénérique peut le convaincre aussi. Le Sénérique va le convaincre à mes yeux. Le PSG dispose de la manne financière. Il y a le projet Ligue des Champions, la nouvelle Ligue des Champions, la Coupe du Monde des Clubs l'année prochaine en plus avec le PSG. Que le Barça ne joue pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça compte réellement aux yeux des joueurs à cette compétition qui est un peu remise en question d'ailleurs. Mais c'est une compétition supplémentaire pour Nico Williams. Et j'avais un truc que j'ai perdu et je ne vais pas le retrouver. Peut-être l'aspect financier ? Non, l'aspect financier, je ne pense pas que ce soit ça qui l'intéresse le plus. En tout cas, ça reviendra et on le mettra peut-être en commentaire. En tout cas, on va continuer de suivre ce mercato. On va suivre le mercato du PSG, du Barça, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-nous en commentaire où vous voyez signé Nico Millal, Nico Williams. Où doit-il signer ? Et puis, Thomas, il sera peut-être le temps dans quelques jours de prendre des vacances de ton côté. Ouais, je coupe vendredi mais j'espère qu'on se retrouvera d'ici là sur le Vestia. J'espère aussi, ouais. C'est pas un au revoir pour l'instant. Allez, ciao les amis, on vous dit à demain ou à jeudi. Ça marche, ciao et salut Thomas.